Mes chers concitoyens, Au moment où 2021 s'achève, je veux d'abord avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés ou qui ont été touchés par une épreuve ou la maladie. Et ce qui reste dans l'esprit de chacun de nous, naturellement, tout comme en 2020, c'est cette pandémie qui continue de frapper la planète tout entière. Personne n'aurait pu comprendre que dans l'administration de notre cité et notre métropole, face à celle-ci, alors que mon premier devoir est de vous protéger, je n'en fasse pas ma priorité. C'est ainsi que nous avons continué à multiplier les initiatives. Et chacun sait comment nous sommes cités en exemple au plan national sur ce sujet. Je veux remercier les équipes de soignants, de bénévoles, d'aidant pour nos anciens, les associations, les élus de notre métropole qui se mobilisent de façon exemplaire. Et malgré toutes nos raisons d'espérer, une année 2022 qui nous offre des perspectives plus heureuses, nous la commençons en étant de nouveau face à des grandes incertitudes. Nous sommes confrontés, non plus à un, mais à deux variants du virus. Cette réalité nous impose plus que jamais de rester vigilants et mobilisés, avec toujours un seul et même but, prioritairement protéger votre santé, mais faire preuve de toujours plus d'agilité, d'inventivité, pour soutenir notre économie, nos emplois, qui bien souvent en dépendent. Alors, puisqu'il le faut, ce que nous avons fait en 2020 et encore en 2021, nous le poursuivrons en 2022, avec autant de détermination et d'efficacité. Oui, malgré les contraintes, en jouant la complémentarité entre les aides du gouvernement et de la collectivité, nous avons préservé notre économie. Rouvert nos commerces, nos restaurants, soutenu vos entreprises de toute taille, dans tous les domaines. Mais à la crise sanitaire, hélas s'est ajoutée la tragédie de la tempête Alex pour les vallées de notre métropole. J'ai naturellement là aussi une pensée pour nos êtres chers disparus. Mais malgré cette épreuve, nous avons rendu la vie à nos vallées dévastées ainsi qu'en atteste un été dernier à forte fréquentation et le plein de nos stations au moment où je vous parle. Je remercie d'ailleurs l'Europe, l'État et la région qui sont venus soutenir nos initiatives en y associant naturellement toutes nos équipes. À l'heure du bilan, mais aussi de la projection dans une nouvelle année, je veux aussi témoigner au président de la région, mon ami Renaud Muselier, et à l'équipe que nous conduisons toute ma gratitude. N'oublions jamais que malgré des adversités partisanes, c'est une large confiance qui a privilégié l'intérêt général et que nous avons pu ainsi préserver pour les six ans à venir le soutien si précieux de la collectivité régionale pour notre territoire. Je veux enfin dire ce même sentiment de reconnaissance au président de la République et au gouvernement. Leur attention à Nice et sa métropole nous ont permis notamment d'obtenir un financement de plus de 2,5 milliards d'euros sur le plan de relance, ce qui est un renfort exceptionnel et bienvenu face aux défis qui nous attendent. Mais nous devons aussi garder de 2021 tout ce que nous avons remporté comme succès ou semé pour regarder l'avenir de Nice et de sa métropole avec optimisme et qui confirme que la trajectoire sur laquelle je vous avais proposé de nous placer dès 2008 porte ses fruits. L'inscription de Nice au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa valeur universelle exceptionnelle en est sans doute la plus belle illustration. C'est un événement historique obtenu après de longues années de travail qui renforce notre rayonnement dans le monde entier. Par ailleurs, jamais Nice n'aura bénéficié d'autant d'investissements d'autres qualités dans le domaine de l'industrie innovante, de l'hôtellerie, de la formation. De nouveaux hôtels classés au plus haut rang ouvriront au cours des années à venir. De grandes écoles ont fait le choix de Nice comme l'école d'ingénieurs centrales, l'école Louis Lumière dans le domaine du cinéma et l'école 42 de Xavier Niel. Autant de témoignages de confiance de la part d'investisseurs et de responsables économiques et sociaux. Des équipements nouveaux, modernes et accessibles seront ouverts comme une enseigne aussi populaire qu'IKEA au mois de mai prochain. D'ailleurs, on vient de nous communiquer deux chiffres clés. D'une part, la métropole Nice-Côte d'Azur réalise un chiffre d'affaires supérieur à 2019, la dernière année sans Covid. Et d'autre part, là où la plupart des autres métropoles en perdent, notre territoire a regagné des habitants, plus 1 637 concitoyens de plus au dernier recensement de l'INSEE. C'est la preuve que l'attractivité de Nice et de sa métropole reste forte. Mieux, elle grandit. C'est le résultat d'un travail que nous avons conduit avec constance, force et sérénité depuis 2008 sur des objectifs clairs et transparents qui vous ont conduit à trois reprises à me renouveler votre confiance. Un travail qui, en ne modifiant pas notre trajectoire, répond aujourd'hui aux enjeux du climat et de la sécurité. En 2022, nous allons poursuivre ce qui a été initié en matière de mobilité en franchissant une étape de plus vers le 100% zéro émission pour nos transports publics à l'échéance 2025. De nouvelles pistes cyclables, le chantier de la sortie ouest de la voie Matisse, la livraison d'une nouvelle station ferroviaire face à l'aéroport dès le mois de mai prochain qui va, en supplément de la ligne de tramway est-ouest livrée en 2020, réduire encore plus l'usage de l'automobile. C'est d'ailleurs sur ce site qui devient le plus grand centre d'interconnexion des modes de transport en Europe, l'avion, le tram, le train, l'autocar, le vélo, l'automobile, que nous lancerons l'aménagement du nouveau parc des expositions et des congrès du XXIe siècle tel que validé et programmé par toutes les collectivités et l'État il y a maintenant dix ans. Chacun peut ainsi mieux comprendre pourquoi, contrairement à ce qui se faisait par le passé avant d'aménager un grand équipement, on a d'abord imaginé les accès et les transports. Cet outil économique incomparable nous permettra enfin de jouer dans la cour des grands face à des destinations telles que Barcelone ou Milan. En 2022, nous poursuivrons le projet de rendre à Nice son visage de ville jardin qui en faisait d'ailleurs sa réputation à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. De nouvelles trames vertes verront le jour en centre-ville. De nouveaux jardins, notamment à Saint-Jean d'Angélie, la promenade du Payon commencera la poursuite de son parcours par le démontage des usines à béton obsolète qui coupent en deux le cœur de notre ville au cours de l'année et dans la perspective de la candidature de Nice au label de Capitale Européenne de la Culture à l'échéance 2028, ce sont déjà trois nouvelles salles de spectacle qui vous seront offertes et se répartiront plus équitablement sur toute la ville en attendant un grand auditorium de nouvelle génération dans l'actuel palais des expositions. La ville jardin, ce ne sont pas seulement des milliers de mètres carrés de sol désartificialisé, d'espace vert, des milliers d'arbres offrant fraîcheurs et ombrages, fruits et fleurs parfumés, c'est tout un art de vivre. Avec une offre de qualité de vie et de culture renouvelée, des équipements économiques répondant aux nouveaux enjeux, le rayonnement de Nice ne cessera de croître pour notre plus grand bonheur, notre plus grande fierté et aussi la certitude de maintenir à son meilleur niveau notre économie et les emplois de nos enfants. Mais il est une autre garantie que je vous dois naturellement, c'est que cet horizon sera aussi gage de paix et de tranquillité. Là encore, depuis 2008, je me suis engagé dans un combat d'autant plus difficile que toutes les formes d'autorité semblent s'évanouir aujourd'hui. Mais je n'ai jamais rien lâché. Et 2022 en donnera des preuves supplémentaires. Avec une immense fierté, nous avons vu notre police municipale classée première de France défiler le 14 juillet 2021 sur les Champs-Elysées. C'est à la fois une consécration et une étape. Alors que le nombre d'interpellations qu'elle a réalisées a atteint un nouveau record, plus de 8 000 cette année, nous ne devons pas relâcher nos efforts. et je veux rendre hommage aux autres forces de sécurité intérieure engagées pour notre sécurité, police nationale, gendarmerie nationale, forces sentinelles. Et j'ai souhaité que nos policiers nationaux travaillent pour plus efficacité au service des Niçois, dans un lieu digne de ce qu'ils incarnent dans la République. 2022 sera donc l'année du lancement des travaux de notre nouvel hôtel de police qui mutualisera notre police nationale avec notre police municipale, avec un des plus grands centres d'hypervision urbain reliés à tout notre réseau de caméras dans l'ancien hôpital Saint-Roch. Ce sera un gage d'une sécurité renouvelée pour vous, au quotidien et partout. Voilà comment nous poursuivrons notre route en 2022. Certains se laissent emporter par le tourbillon de l'immédiateté. Je ne suis pas et ne serai pas de cela. Un destin commun, ça se construit sur la durée, dans la constance et l'énergie. L'une et l'autre sont intactes pour vous et pour Nice. L'une et l'autre sont fortes grâce aux équipes qui m'entourent à nos agents si engagés et dévoués, à vos élus si attentifs et si imaginatifs et à toutes les forces économiques et sociales qui ont systématiquement été associées à nos réflexions. l'une et l'une et l'autre sont alimentées par un seul désir, celui que j'éprouve à l'idée de servir Nice, de vous servir toujours, Nice, sa métropole, et Nice et sa métropole seulement. Et même si je resterai éloigné des débats stériles et des agitations vaines, attentifs à vos besoins, vos espoirs et vos joies. Mais je n'en demeurerai pas moins attentif à l'avenir de notre pays avec, nous le savons, 2022, deux élections politiques essentielles. Dans cette perspective, je n'ai qu'un message à vous adresser. Le vote est un droit et un devoir conquis par d'immenses sacrifices au fil de deux siècles de combats incessants. Dans bien des pays du monde, il est menacé et nous sommes témoins de ce qu'il advient de la liberté de la vie même lorsqu'il est confisqué, malmené, détourné. Alors, ne vous laissez pas séduire par le renoncement, le scepticisme, la haine parfois. Les choix qui vous seront proposés sont larges et ouverts. Ils vous appartiennent entièrement. Ne les abandonnez pas aux mains de ceux qui utiliseront votre liberté à leur profit seulement et à votre détriment. Voilà. 2022, ce sera cela. Aussi, en dépit de tout. Ce sera cela car nous serons ensemble unis pour la construire. Ce sera cela car nous serons ensemble unis pour Nice que nous aimons tant. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. Prenez soin de vous. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501